Ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité. Voilà une citation qui résume très bien l'existence de celui qui l'a écrite. Je vous présente Leonardo da Vinci. Né le 14 avril 1452 à Ancchiano, situé à 3 km de Vinci en Italie, Leonardo est le fils de Piero Fruocino di Antonio da Vinci et Caterina Dimeo Lippi. Piero, alors âgé de 25 ans, est le descendant d'une riche famille de notaires originaire de Florence, mais qui habite désormais à Vinci. Sa mère, quant à elle, est âgée de 22 ans à la naissance de Leonardo. Concernant ses origines, plusieurs versions existent. Selon certaines, elle était la fille d'un couple de paysans, et selon d'autres, elle était orpheline depuis ses 14 ans, ou bien encore une esclave venue du Moyen-Orient. Toujours est-il que la relation entre les amoureux est illégitime. Sincère, certes, mais illégitime. Après son baptême, son père retourne à Florence pour travailler, et dans le même temps, il marie Caterina à un fermier local, sûrement pour éviter les critiques disant qu'il a abandonné une mère et son enfant. Leonardo reste auprès de sa mère jusqu'à ses 18 mois environ, avant d'être confié à ses grands-parents paternels et son oncle. Son éducation est simple, son grand-père, oisif et passionné, lui insuffle la passion de la nature. Et sa grand-mère, céramiste très talentueuse, l'initie aux arts. En 1462, à 10 ans, Leonardo rejoint son père à Florence. Malheureusement, étant un enfant illégitime, il n'a pas le droit d'entrer dans les écoles prestigieuses de la ville, destinées à former les enfants de bonne famille. Il est donc envoyé dans une école pour fils d'artisan. Il y apprend les rudiments de la lecture et de l'écriture. À ses 12 ans, il est envoyé en apprentissage chez Andrea del Verrocchio, un artiste polymath florentin. Je vous explique juste après ce que ça veut dire. La raison de son arrivée en apprentissage chez Verrocchio est simple. Son père et l'artiste se connaissent déjà. De fait, après que Pierrot ait donné un dessin de Leonardo à Verrocchio pour avoir son avis, ce dernier, pressentant l'incroyable talent qui sommeille chez le jeune homme, l'accueille comme apprenti. Non pas grâce à son amitié avec Pierrot, mais bien grâce au talent de Leonardo. Pour en revenir à Verrocchio, comme je l'ai dit, c'est un artiste polymath. C'est-à-dire qu'il maîtrise beaucoup de métiers différents. Peinture, orfèvrerie, sculpture, architecture, ingénierie et j'en passe. A l'époque, il est âgé d'une trentaine d'années et sa réputation ainsi que celle de sa boutique n'est vraiment plus à faire. Pour preuve, son client principal est le riche mécène Lorenzo de Medici, ou Laurent de Médicis en français. Vous connaissez sûrement son nom. En effet, c'est une des familles italiennes les plus puissantes de l'époque. En France, on connaît surtout Catherine de Médicis, pour le rôle qu'elle a joué sur le trône du royaume de France entre 1547 et 1563. Dans cet atelier, Leonardo travaille et apprend avec les nombreux autres disciples du maître. Parmi eux, il y a notamment Botticelli, qui sera à l'origine du tableau La naissance de Vénus, quelques années plus tard. Au fil du temps, Leonardo passe de l'apprenti qui balaye le sol et nettoie les pinceaux, à l'artiste qui réalise les majeures parties d'une œuvre. En 1482, après 18 années passées à Florence à travailler pour Verrocchio, Leonardo rejoint la cour de Milan. On ne connaît pas bien les raisons exactes de ce départ soudain, en revanche, les spécialistes ont quelques hypothèses. La première, c'est qu'il aurait été attiré par l'ambition de Ludovico Sforza, le nouveau maître de Milan, qui souhaitait faire de la ville l'Athènes de l'Italie. La seconde raison pourrait être la déception de ne pas avoir été choisi pour participer au chantier de la Chapelle Sixtine à Rome. Dans tous les cas, Leonardo va profiter de cette occasion pour développer ses compétences et se faire un nom, tout en profitant d'un salaire fixe. Au début, son travail à Milan consiste surtout à produire des spectacles et à les mettre en scène grâce aux machines qu'il invente. Ses qualités d'ingénieur font qu'il va devenir très doué dans ce domaine, et plus particulièrement dans l'architecture et l'urbanisme. Pour preuve, le concours auquel il participe en 1487 va grandement développer sa réputation dans le milieu. A côté de son travail d'ingénieur, Leonardo se plonge dans des études techno-scientifiques. C'est-à-dire qu'il étudie par exemple la mécanique, les mathématiques, mais surtout l'anatomie, une science qu'il va étudier toute sa vie. C'est à cette période qu'il y réalise d'ailleurs le célèbre dessin de l'homme de Vitruve. Cependant, malgré des recherches poussées et des études profondes dans ces domaines, Leonardo n'est pas pris au sérieux par les docteurs et intellectuels de l'époque, pour la simple raison qu'il n'a pas fait d'études universitaires. Entre 1489 et 1494, il est chargé de réaliser une statue équestre en bronze représentant Francesco Sforza, le père de Ludovico. Cette statue aurait dû être absolument énorme. Et pour la créer, Leonardo étudie l'anatomie des plus beaux chevaux de l'époque en prenant les meilleures parties des uns et des autres pour faire un montage final visant à avoir le cheval parfait. Le problème, c'est que les 60 tonnes de bronze qui devaient servir pour la statue ont été fondues et transformées en canons pour défendre la ville contre l'invasion du roi de France, Charles VIII. Il ne restera qu'un énorme modèle en argile exposé au palais des Sforza, qui sera malheureusement détruit plus tard par des soldats qui s'en servaient comme cible d'entraînement. Même si l'oeuvre ne verra jamais le jour, le modèle suffit largement à faire grandir sa notoriété. Et grâce à cette reconnaissance, Leonard peint plusieurs tableaux, dont la dame à l'hermine, la madonellita, mais aussi et surtout l'un des plus célèbres de sa carrière, la Seine, exposée dans le réfectoire de Santa Maria delle Grazie. Le 22 juillet 1490, dans une note écrite dans un de ses journaux, Leonardo mentionne le fait qu'il recueille dans son atelier un jeune garçon de 10 ans, Gian Giacomo Caprotti, en échange d'une petite somme de florins donnée à son père. Le jeune garçon s'avère être un enfant difficile. Leonardo note même dans son carnet à son propos, voleur, menteur, têtu et glouton. A ce moment-là, il est surnommé Salai, la contraction de l'italien, Saladino, qui signifie petit diable. La relation entre le maître et l'enfant est particulière. Leonardo, malgré le tempérament de Salai, lui voue une grande affection et ne veut pas s'en séparer. Les historiens se questionnent toujours sur l'exacte relation entre l'artiste de 40 ans et le jeune adolescent. Beaucoup y voient à la fin des années 1500 une confirmation de son homosexualité et de son attirance pour les mauvais garçons. Toujours est-il que Salai, même si c'est un très mauvais peintre, est quand même intégré à l'atelier de Leonardo. En 1499, Louis XII, le nouveau roi de France, successeur de Charles VIII, revendique les droits de succession du duché de Milan et envahit la ville. A cause de ça, Ludovico Sforza se retranche en Allemagne chez son neveu, Maximilien d'Autriche. Leonardo, alors pris entre deux feux, hésite entre suivre son protecteur et quitter l'Italie ou rester et travailler pour Louis XII. Malheureusement, les français sont rapidement haïs par les locaux, ce qui le pousse à chercher du travail en entamant une vie d'errance entre Milan, Mantoux, Venise et Florence, en vivant au jour le jour et en travaillant pour différents nobles. Cependant, il préfère se consacrer à d'autres domaines, surtout technique et militaire. A cette époque, il se voit d'ailleurs lui-même plus comme un ingénieur que comme un peintre. En 1502, il semble enfin se trouver un nouveau protecteur en la personne de Cesare Borgia, le fils bien connu du célèbre pape Rodrigo Borgia. Cette famille mérite un épisode entier, donc je ne veux pas plus m'étaler. Au service de Cesare, il est surtout employé pour ses qualités d'ingénieur, ce qui lui correspond parfaitement. Il est envoyé dans toute l'Italie du centre et du nord avec pour mission d'inspecter les forteresses et les villes conquises par les Borgia afin d'améliorer leur défense. Pendant l'hiver 1502-1503, il va faire la connaissance d'un autre personnage bien connu, Niccolo Machiavelli, qui deviendra un très bon ami. Quelques temps plus tard, sans qu'on sache réellement pourquoi, Leonardo met fin à sa collaboration avec Cesare et retourne en octobre 1503 à Florence. Sa réputation le précède tellement que dès sa réinscription dans la guilde de Saint-Luc, la corporation des peintres de la ville, il commence le portrait d'une jeune femme florentine, Lisa del Giocondo. Vous l'aurez compris, il s'agit ni plus ni moins que du plus célèbre tableau au monde, la Gioconde. Une question se pose, pourquoi a-t-il repris la peinture, lui qui voulait tellement s'en éloigner ? La réponse la plus probable, c'est que Francesco del Giocondo, le mari de Lisa, connaissait personnellement le père de Leonardo. Son retour dans la ville est également suivi d'une commande prestigieuse, une fresque commémorant la bataille d'Anguari, qui doit orner un des murs de la salle des 500 dans le Palazzo Vecchio à Florence. Pendant les deux années qui suivent, Leonardo aura pour compagnon de travail, sur le mur opposé du sien, le célèbre peintre et sculpteur, Michel-Ange. Par respect pour l'artiste, je vais d'ailleurs utiliser son nom italien, Michelangelo, qui a déjà fait ses preuves avec son oeuvre la plus connue, son David en marbre, de plus de 5 mètres de haut. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, les relations entre les deux génies s'enveniment beaucoup. Michelangelo a toujours été hostile envers Leonardo, et Leonardo a tendance à snobber Michelangelo. Bref, c'est pas la meilleure des ambiances pour travailler dos à dos dans une même pièce. Néanmoins, il y a une chose qui ressortira de cette période. Déjà, aucun des deux ne finira son travail à cause des retards de paiement, mais surtout, Leonardo étudiera encore plus l'anatomie humaine, notamment grâce aux travaux que Michelangelo avait fait pour sculpter ses corps. Après cette période, Leonardo perd son père le 9 juillet 1504, qui meurt à 80 ans en laissant 10 fils et 2 filles. Enfant illégitime, Leonardo sera écarté de l'héritage familial par ses frères, en témoignant procès en leur faveur, daté d'avril 1506. En 1507, Charles d'Amboise, pas ce qu'on est d'art, mais surtout gouverneur du duché de Milan, demande à Leonardo de revenir travailler pour le royaume de France sous l'égide de Louis XII. Oui, oui, le même qui lui a fait perdre son travail 8 ans auparavant. Leonardo accepte et se soustrait aux affaires juridiques qui le lient avec ses anciens commanditaires, qui ne le payaient pas ou l'obligeaient à revenir sur des oeuvres qu'il n'avait pas finies. Bref, un sacré bazar qu'il peut maintenant mettre de côté grâce au roi de France, qui lui offre le meilleur salaire qu'il n'ait jamais reçu avant. A Milan, il rencontre notamment un jeune garçon, Francesco Melzi, qui deviendra un de ses élèves les plus fidèles, et surtout, son héritier. On sait aussi qu'à cette époque, il fait beaucoup d'allers-retours entre Florence et Milan, et qu'il poursuit également ses études anatomiques, et continue son tableau Saint-Anne, qu'il ne terminera que quelques années plus tard. Ensuite, un autre décès va venir secouer sa famille, le décès de son oncle, qui fait de Leonardo son héritier. Ce dernier reçoit alors ses terres agricoles, et deux maisons situées près de Vinci. Mais une fois n'est pas coutume, ses prières vont intenter un procès contre lui, sauf que ce coup-ci, le roi de France est de la partie. Il use donc de son influence pour gagner le procès, qui partagera l'héritage de façon équitable. Leonardo reçoit l'argent que génèrent les terres, tandis que ses frères obtiennent la jouissance complète des maisons. Vous vous souvenez des conflits juridiques qu'il avait avec ses anciens commanditaires ? Eh bien, en octobre 1508, il termine enfin la Vierge aux Rochers, et reçoit, après 25 années de procès, son dernier paiement. Après cet événement, il délaissera encore une fois la peinture pour se consacrer à son métier de chercheur et d'ingénieur. En mai 1509, à son retour de plusieurs campagnes militaires, Louis XII fait de Leonardo son organisateur de fêtes. Ainsi, ce dernier s'illustre lors du triomphe du roi dans les rues milanaises. Il utilise notamment l'éclairage et les jeux de lumière avec les ombres. A la fin de cette année, il pousse encore plus ses travaux sur l'anatomie humaine. Il reprend les dissections et étudie le développement d'un fœtus et la circulation sanguine. Il est d'ailleurs soutenu pour une fois par les médecins de l'hôpital de Florence. En 1511, Charles d'Amboise meurt et Louis XII perd son influence sur le duché de Milan, au profit des Sforza, qui reviennent petit à petit. Leonardo, après avoir, encore une fois, perdu son protecteur, va de nouveau rentrer dans une période d'incertitude de quelques années à la recherche d'un nouveau mécène. En septembre 1513, Milan revient progressivement entre les mains des Sforza et Rome accueille un nouveau pape originaire de Florence, Léondis, de son vrai nom, Giovanni de Medici. Comme son nom l'indique, ce nouveau pape est spécial. Il est en effet le fils de Lorenzo de Medici, le premier mécène de Leonardo. Léondis souhaite s'entourer d'artistes et d'hommes de lettres et en plus, il est très favorable au royaume de France. C'est pourquoi il a fait venir Leonardo à Rome pour bénéficier de son talent. Toutefois, il est important de noter qu'à cette époque, on est en plein dans la Renaissance italienne et à Rome, Raffaello, plus connu sous le nom de Raphaël, et Michelangelo, Michel-Ange donc, sont extrêmement actifs et croulent littéralement sous le travail. La peinture est donc en plein essor, mais, Leonardo continue de refuser des commandes de tableaux. Même pour le pape, il veut vraiment être considéré comme un architecte et un philosophe. En réalité, son séjour à Rome va être une grande déception pour Leonardo. Déjà, parce que beaucoup des projets dans lesquels il s'investit seront soit arrêtés précocement, soit refusés dès le début. Mais surtout, ce mental fragilisé le conduira vers une fatigue physique assez avancée. On dit qu'il aurait même été victime d'un AVC. En septembre 1515, le jeune et nouveau roi de France, François Ier, reconquiert le duché de Milan. A la suite de quoi, un mois plus tard, il rencontre le pape. Leonardo assiste à cette entrevue et se voit invité par le roi de France à venir travailler pour lui, comme l'avait demandé Louis XII à l'époque. Par fidélité pour les Medici, Leonardo refuse encore une fois. Mais suite à la mort d'un de ses mécènes les plus proches, Giuliano de Medici, le frère du pape, il reconsidère cette proposition et choisit cette fois-ci d'accepter l'offre de François Ier. Alors, âgé de 64 ans, il quitte son Italie natale et est logé au château du Clos Lucé à Amboise en compagnie de Salai et Francesco Melzi, courant de l'année 1516. François Ier, très fier de la présence de son invité prestigieux, le nomme premier peintre, premier architecte et premier ingénieur du roi. Un an plus tard, Leonardo reçoit la visite du cardinal d'Aragon, un proche de Léon X et de son secrétaire. Ce dernier rédige un journal de voyage qui en dit long sur l'état de Leonardo. Par exemple, il est écrit que le maître italien souffre d'une paralysie totale du bras droit et donc qu'il ne touche plus de pinceau mais dirige toujours efficacement ses élèves. Il est aussi fait mention de trois tableaux que Leonardo avait emmenés d'Italie, Saint Jean-Baptiste, Saint Anne, la Vierge et l'enfant Jésus et enfin le plus connu, la Joconde. À ce moment-là, une question majeure se pose. Pourquoi François Ier s'obstine-t-il à garder auprès de lui un vieux peintre paralysé d'un bras qui ne sculpte plus, ne peint plus et n'invente plus rien en raison de son âge avancé ? La raison est simple. Il aime discuter avec ce vieux sage, plein de cultures et de connaissances et se satisfait de sa présence prestigieuse à ses côtés. En 1519, Leonardo, alors âgé de 67 ans, sent que la mort se rapproche. Il fait donc rédiger son testament dans lequel il lègue toutes ses vignes à Salai et toutes ses peintures, carnets, dessins, recherches et travaux à Francesco Melzi. Le 2 mai 1519, Leonardo da Vinci, le génie polymate, meurt brusquement d'un grave AVC dans son lit. Conformément à ses dernières volontés, il est enterré dans la chapelle Saint-Hubert au cœur du château d'Amboise, toujours accessible de nos jours. 20 ans après sa mort, François Ier dira à son propos « Il n'y a jamais eu d'autres hommes nés au monde qui en savaient autant que Leonardo. Pas autant en peinture, sculpture et architecture comme il était un grand philosophe. Ainsi s'éteint l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de l'humanité. » Bon, et bien sûr, je n'ai pas parlé du fait que Leonardo était probablement d'une très grande beauté, qu'il était végétarien, homosexuel, non pratiquant et compagnie, parce que pour moi ce sont des choses que vous devez découvrir par vous-même si le personnage vous intéresse. Mon but n'est que de gratter la surface d'un sujet pour vous donner envie de l'approfondir de votre côté. Car comme disait Leonardo da Vinci, « Tant que dure ta jeunesse, acquières des choses consoleront du dommage de ta vieillesse. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada